Le représentant du BEG, à l'époque, on n'avait pas les mêmes intérêts, donc il m'a viré plusieurs fois de réunion de chantier. Il avait demandé à l'époque à mon patron de m'éloigner du chantier et compagnie. Un des dirigeants de l'époque m'avait dit que j'étais une enquiquineuse. Je n'étais pas sûr de rester dans le génie civil parce que je ne m'entendais pas forcément dans la société dans laquelle j'étais. Je ne trouvais pas que c'était mon monde. C'est lui aussi qui m'a donné ce poste de DRH, donc je ne regrette pas d'avoir été considéré comme une enquiquineuse. J'étais chez BEG, j'y suis resté un mois et demi, j'ai trouvé un poste qui n'était plus près de chez moi parce que je ne suis pas de la région. J'y suis resté à peine 15 jours et j'ai rappelé BEG pour pouvoir y retourner. Trois ans après, il a appris que j'avais quitté l'entreprise avec la volonté de faire de la maîtrise d'oeuvre. Il a repris contact avec moi, il m'a embauché et j'y suis depuis trop. C'est dire à quel point on s'y sent bien et on a envie d'y rester. Je pense que dans cette moyenne de 10 ans dans une entreprise, ça montre justement qu'on s'y plaît, qu'on y est attaché et puis qu'on sait qu'on pourra y progresser. Il y a une force chez BEG qui représente un esprit de famille. L'esprit de famille, c'est une bonne interprétation. Oui, effectivement, BEG, c'est une entreprise à échelle humaine. C'est sûr que quand j'en parle autour de moi, à des amis ou à ma famille, c'est sûr que c'est quelque chose qui ressort beaucoup. Il y a quand même une cohésion, je pense, dans cette entreprise-là. Il y a des liens entre les différentes personnes et ça permet d'avancer et de prendre plaisir à travailler. On dit entre nous qu'il y a une procédure qui s'applique bien, c'est la procédure bon copain. Et c'est vrai que ça fait partie de l'esprit BEG. L'esprit d'une équipe, c'est l'esprit des gens qui sont dedans. Il paraît que je suis déjà partie des meubles, mais... Un des points importants de l'esprit BEG, c'est le mélange des anciens et des nouveaux. Je pense qu'on a fait essentiellement un effort justement sur les nouveaux arrivants et la façon de les intégrer dans cette entreprise. On a eu la chance d'avoir des gens qui sont arrivés progressivement, un par un. Donc la formation, la transmission s'est faite tout naturellement. Il y a une transmission de savoir-faire parce que moi j'étais jeune débutante et du coup il fallait forcément quelqu'un pour m'épauler et m'apprendre un peu le métier. La personne qui vient intégrer le service, elle est, on va dire, coucounée par l'ensemble des autres membres du service. Ce qui permet de s'acclimater à l'entreprise et au service par lui-même. 50 ans, c'est presque une vie, c'est plus qu'une vie professionnelle. C'est une entreprise qui a 50 ans mais qui n'est pas vieille, qui est encore vivante, enfin au sens de vivacité. Moi je me rends compte que c'est une société qui a beaucoup de vécu. Pour moi, BEG est perçue surtout par son grand professionnalisme, sa spécialité de la grande distribution à la base, même si on fait aujourd'hui d'autres choses. Une des caractéristiques de BEG, c'est, bon c'est un peu vite dit, mais c'est le client héroi. Et surtout d'assumer ses responsabilités et de mettre ses projets jusqu'au bout, dans les délais. Aujourd'hui on met en place le BIM qui n'est pas mis en place dans 70% des sociétés semblables à la nôtre. On a vraiment une envie toujours d'évoluer et de créer du nouveau. C'est une multiculturalité, malgré tout, il y a beaucoup de différences qui se côtoient et qui œuvrent ensemble pour un projet commun de façon plutôt harmonieuse et efficace. C'est peut-être ce qui fait que les clients aujourd'hui ont envie de travailler avec BEG. Sous-titrage Société Radio-Canada